Alors, maintenant, il y a encore une question ? Oui, il y avait deux, mais oui, d'abord je voulais remercier Philippe pour son remarquable exposé qui a expliqué clairement des choses vraiment d'une très grande complexité, notamment l'éthique, parce que je crois que, si vous voulez, ce qui est au cœur de ça, c'est la notion de la responsabilité médicale. Alors la responsabilité médicale, elle est faite soit dans les hôpitaux, au cours de revue de morbid mortalité, soit elle est faite dans d'autres endroits, comme par exemple des expertises. Et il y a vraiment un sujet, à mon avis, qui mérite d'être visité, c'est l'information médicale. Parce que là, je crois que vraiment l'éthique est au cœur de ça. Et cette information médicale qui repose effectivement sur une approche de la chirurgie qui est peut-être un petit peu différente, un peu moins technique que maintenant, je crois mérite d'être visitée, aussi bien précisément sur les sujets qui ont été exposés, comme la robotique, etc., touchés, mais aussi peut-être sur la façon dont, voilà, l'information aux patients est abordée. Je ne sais pas, moi je n'ai pas la solution à ça, c'est vraiment des gens comme Philippe Ubinoy qui auraient plus de réponses que moi à ça. Mais je veux dire qu'on se retrouve toujours confrontés entre, premièrement, la bonne foi de la victime et du chirurgien, deuxièmement, un consentement mutuel signé où la personne peut avoir ou ne pas avoir compris. Et finalement, on se retrouve assez fréquemment dans une impasse. Et je me demande s'il n'y aurait pas un travail à refaire sur le consentement mutuel. Mais ce n'est pas rien. Mais actuellement, pour moi, tel qu'il se présente actuellement dans les quelques expertises que je fais, vraiment, il n'y a pas de solution, et en général, il n'y a pas de solution très satisfaisante à ça. Oui, c'est sûrement, ça c'est un vaste sujet, vaste programme. Il faudrait y consacrer deux séances de l'Académie vis-à-vis de l'information, de la déclinaison, les moyens d'apporter la preuve et tout. Il y a des publications qui ont été faites là-dessus. Mais Georges Casanova avait demandé la parole, il est expert près de la Cour de Cassation, donc il va pouvoir répondre à ton interrogation, peut-être. Mon cher Georges. Peut-être pas directement, mais je voulais tout simplement vous poser une question, dans le cadre de votre réflexion. Comment situez-vous et que dites-vous du principe de précaution ? Vaste sujet, oui, oui. Allez-y, monsieur. Venez, installez-vous au pupitre, là, voilà. C'est aussi une séance. Voilà, c'est aussi une séance. Je ne sais pas répondre, je ne vois pas trop son application en médecine. Je suis désolé de le dire. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque chose. Ce n'est pas vraiment découvert. Le principe de précaution peut gêner ce parcours exponentiel de la technique, mais qu'en même temps, il faut faire attention à ne pas trop brider le progrès. Je veux dire, on a des exemples à l'Académie de chirurgie. Vous avez le chef d'école de Strasbourg qui a emmené les choses très loin. Et grâce à cette école et d'autres, on a pu bénéficier de progrès qui ne seraient jamais apparus s'il n'y avait pas eu cette flambée de progrès que nous, nous pouvons, nous chirurgiens, en tout cas moi chirurgiens secondaires, on va dire, peut discuter parfois. Donc je pense qu'on ne peut pas jeter le principe de précaution aux orties. Je pense qu'il y a peu d'application en médecine. Enfin, je crois qu'il faut juste rester raisonnable et prendre du temps pour juger les nouveautés. Merci. Monsieur le vice-président, dernière réponse, je me suis intéressé depuis longtemps au principe de précaution et à ses fondements. Il fait partie de la Constitution. Mais dans la Constitution, ce qui est écrit, c'est qu'il faut éviter tout comportement qui met en jeu la survie de l'espèce et la survie de la Terre. Absolument pas les comportements du quotidien, les comportements professionnels, les comportements familiaux, etc. C'est uniquement la survie de l'environnement. Merci. Tous les cas, bravo, vous voyez. Allez-y, poursuivez, monsieur. Nous allons donc continuer en demandant au professeur Lacos Anguilly, qui est président de la société d'ORL et de chirurgie de la face et du coup, d'évoquer le sujet difficile des relations éthiques en chirurgie oncologique, notamment dans sa spécialité. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous autorisez à votre maître ? Oui, oui, bien sûr, pour parler, il n'y a pas de problème. Oui, donc, monsieur le Président, monsieur le Secrétaire général, chers collègues, je veux d'abord remercier beaucoup le professeur Jean-Louis Béraud de me faire l'honneur, de m'inviter à cette séance particulièrement intéressante, qui me touche évidemment en tant que chirurgien et en tant que cancérologue. Donc, à propos du principe de précaution, pour compléter, c'est vrai que c'est Ange Jonas, vous savez, qui est mort il y a une trentaine d'années, qui a lancé ce principe, en effet, dans une perspective non pas d'immédiateté, mais le principe de précaution, c'était de notre responsabilité vis-à-vis du reste de nos successeurs, finalement, et de la Terre. Donc, le principe de précaution dépasse largement les aspects purement immédiates. Donc, l'éthique et la chirurgie oncologique, alors c'est évidemment dans la discussion, la prolongation de ce que vient de faire notre collègue Dubinois, c'est-à-dire que c'est le chirurgien comme cancérologue, c'est-à-dire que le chirurgien n'est pas seulement le technicien qui, pardon, merci, le technicien qui finalement fait un acte chirurgical qui est dicté par les indications des autres, mais c'est quelqu'un qui participe complètement à la décision, et c'est d'autant plus important, évidemment, qu'en cancérologie, la décision et l'exécution, finalement, des différentes phases thérapeutiques soulèvent des problèmes éthiques dont on ne pourra jamais, évidemment, aborder tous les aspects en une seule séance. Donc, moi, j'ai essayé de voir de façon un peu praticienne, pragmatique, ce que je pouvais dire. Alors, d'abord, je suis un spécialiste des voies aérodigestives supérieures, plutôt cohérentes, je préfère dire voies aérodigestives supérieures, VADS, il y a quelques maxillofasciaux qui sont susceptibles d'être concernés aussi par ça, ou des plasticiens. Donc, les VADS, c'est très important parce que c'est l'organe des relations, c'est la communication, c'est ce qui permet de manger, c'est ce qui permet de parler, c'est ce qui permet de se montrer. Et donc, la cancérologie des VADS, elle est réputée pour tous ces enjeux qui peuvent être extrêmement délétères dans cette vie de relation. Et donc, ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, finalement, c'est qu'on a évolué à la fois dans la chirurgie, en développant des chirurgies qui sont plus diversifiées, pas toujours radicales, qui peuvent être des chirurgies de préservation, de préservation de l'organe et de préservation de la fonction, et que parallèlement à cette évolution chirurgicale de l'exérèse cancérologique, eh bien, il y a un certain nombre de chirurgies de reconstruction qui ont été vraiment à des apports majeurs des 30 dernières années et de restauration. Et ça, c'est évidemment capital pour présenter un petit peu le tableau cancérologique. Alors, à côté de cette chirurgie, qui reste l'acteur majeur du traitement des cancers des VADS, eh bien, il y a toutes les alternatives qui se sont développées, avec notamment un très gros développement des techniques de radiothérapie, de radiochimiothérapie, et puis les différentes techniques d'oncologie médicale, qui sont non seulement les chimiothérapies, les thérapies ciblées, les immunothérapies maintenant, et tout cela prend une place très importante dans la prise en charge. Alors, pourquoi dire ça ? C'est parce que le chirurgien, dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, le chirurgien ORL, il va avoir un rôle, pas seulement de chirurgien, mais aussi de cancérologue, et c'est souvent celui qui est à la fois le médecin et le chirurgien de l'organe, et qui va garder, dans la discussion avec les collègues radiothérapeutes ou oncologues médicaux, qui va garder finalement cette connaissance optimale de l'organe et du patient qui est pris en charge. Donc, pour finir la présentation de cette pathologie cancéreuse, le pronostic, il est essentiellement loco-régional, et il joue avec le risque de récidive au cours des deux premières années. Le risque de récidive locale, c'est la première année, et le risque de récidive ganglionnaire cervicale, c'est dans les deux premières années. Alors, ce qui a quand même changé le pronostic de cette cancérologie, c'est qu'on a amélioré le pronostic vital, et je dirais de qualité de vie, dans les situations récidivées ou métastatiques, et ça c'est vraiment le rôle, notamment, de l'oncologie médicale. Et donc, voilà, ce qui est clair, c'est qu'il faut avoir une vision globale de cette chirurgie cancérologique. Alors, quelques aspects bien spécifiques de notre chirurgie, l'existence de trachéotomie, l'existence de trachéostomie, donc définitive, les gastrostomies et les sondes naso-esophagiennes, les problématiques liées à l'aspect physique des patients, les troubles de la voix, les problèmes de sclérose cervicale, la sécheresse buccale, etc. Alors, quelques mots fréquents en oncologie, y compris chirurgicale. On a beaucoup parlé au cours des deux dernières années, avec les aspects bioéthiques, l'aspect dignité. Et alors, souvent, j'ai entendu, ah oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites à vos patients, c'est quand même dégueulasse, ils ont l'air de quoi, etc. C'est indigne. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il faut que nous, tous, nous élaborions. Alors, Jean-Louis m'avait dit que j'avais fait sortir un article il y a quelques temps, où je disais, nos pauvres patients ORL, dans les débats bioéthiques de l'homme augmenté, de l'homme de demain, nos pauvres patients ORL, finalement, ils vont être considérés comme des gens pas très dignes, donc on ne va pas beaucoup s'intéresser à eux. Donc, il me paraît très important que nous, on soit très vigilants sur qu'est-ce que ça veut dire la dignité de nos patients et comment on préserve la dignité. La liberté, beaucoup de liberté. La liberté du patient, de choisir, et puis, nous, notre liberté de médecin aussi. L'autonomie. Alors, on considère beaucoup, dans les débats éthiques et bioéthiques, que l'autonomie, c'est un critère, justement, de la dignité. Le malade qui n'est pas autonome serait quelqu'un qui, finalement, aurait pu tout à fait la même qualité en tant qu'homme. Alors, évidemment, quelqu'un qui n'est pas autonome, eh bien, notre rôle, c'est quand même de pouvoir lui permettre de vivre la vie qu'il peut vivre dans les conditions optimales. La fin de vie, sujet majeur, récidive, euthanasie, et je pense que la prochaine étape du débat bioéthique qui va, pendant le Covid ou après le Covid, de se faire jour, ça va être le débat sur l'euthanasie, sur la mort et sur, comme on l'a évoqué, les problèmes de coût qui sont, évidemment, considérables, qui nous font peser sur tous une pression énorme. Alors, problème éthique fréquent, je ne veux pas être exhaustif, mutilation versus préservation dans les stades avancés. Autrement dit, est-ce qu'il faut une chirurgie radicale, qui, certes, va entraîner un certain nombre de mutilations, drachylostome, etc., où, au contraire, les techniques, en nous vend comme les techniques tout aussi efficaces que la chirurgie, notamment les techniques de radiochimiothérapie, mais il faut toujours avoir en tête que le débat, il est compliqué, notamment dans les RCP, parce qu'il n'y a pas la chirurgie mutilante versus les techniques de préservation de radiochimiothérapie, parce que les uns et les autres ont leur lot de séquelles, leur lot de complications, leur lot de contrôles locaux-régionaux plus ou moins efficaces. La place de la chirurgie radicale en cas de récidive locale. Quand il y a une chirurgie locale, est-ce que, finalement, quand est-ce qu'on fait une chirurgie radicale ? Ça, c'est un débat très concret. Notre réunion, nos réunions de concertation pluridisciplinaire, on le sait tous, c'est aussi des lieux de débat éthique. D'une certaine façon, on débat d'un certain nombre de problématiques éthiques autour de ce que veut le patient, autour de ce que nous, on pense bien pour lui, et autour de ce qui est efficace. La place de la chirurgie radicale à visée symptomatique ou palliative. La chirurgie, elle a aussi une place palliative. Le traitement, donc, commet d'aviser palliative. Quand est-ce que, finalement, on va se lancer dans une prise en charge qui va être difficile, éventuellement, pour le patient, mais qui va lui apporter un certain nombre de bénéfices en termes de survie et de qualité de vie ? Au contraire, quand est-ce qu'on va décider que les soins palliatifs sans visée, visée, donc oncologique, sont d'un avantage plus important ? La fin de vie, c'est évidemment un problème majeur. Et alors, je dois dire que, j'ai vécu une expérience, il y a maintenant deux ou trois ans, d'un patient que j'avais opéré, un type tout à fait un beauty fool, un gars qui avait vraiment tout réussi, qui avait vraiment très très bien, et il avait un cancer du larynx qui avait été un peu... enfin, voilà, qui avait eu une prise en charge qui avait été pas terrible ailleurs, et donc, il était venu me voir pour un deuxième avis, et finalement, je lui avais fait une laryngectomie totale, donc une chirurgie mutilante, chez un gars qui est... voilà, pour qui ça avait été très difficile, mais qu'il avait accepté, quand même, en disant, c'est pour guérir, et puis, un an après, ou deux ans après, il avait fait une récidive locale. Et donc, on avait, voilà, fait vraiment des actes chirurgicaux pour essayer de contrôler cette maladie qui était toujours une maladie loco-régionale, donc, avec des débats... Alors, typiquement, moi, je trouve que c'est des débats éthiques de tous les jours, quoi. C'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'on allait lui casser donc pas les pieds, etc. Donc, on lui avait fait une chirurgie avec des reconstructions, etc., et il avait fait, finalement, des nodules de perméation, enfin, un truc vraiment très très moche. Et puis, on avait... Ce type était très... un type intelligent, qui avait même écrit un bouquin qui était sorti pendant sa maladie. Et alors, on discutait pas mal. On discutait de choses et d'autres sur la vie, puis sur l'éthique. Et alors, au bout d'un certain nombre de mois, où il avait... Il était... Il gisait vraiment sur son lit d'hôpital. Il se levait un petit peu. Mais enfin, il avait une gastrostomie. Il était quand même très altéré. Et alors, il m'avait dit... Alors, je lui dis, mais voilà... Sur sa fin de vie, typiquement, sur sa fin de vie. Il m'avait dit, mais je regrette pas du tout d'avoir fait tout ce qu'on a fait, parce que je dois vous avouer quelque chose. En fait, les mois que je vis en ce moment sont probablement les mois les plus heureux de ma vie. Vous exagérez un peu de me dire ça. Eh bien, non, parce qu'en réalité, je me suis dépouillé d'un certain... C'était pas du tout en plus... Il était pas religieux, il avait pas de formation philosophique particulière, mais il m'avait exprimé ça pour me dire que finalement, cette chirurgie lui avait permis... Cette chirurgie, enfin, ce traitement, lui avait permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, et que finalement, il était mort à Jeanne-Garnier au bout d'un certain nombre de mois, sans douleur, et il m'avait dit que ça lui avait permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses sur sa vie, et que finalement, ces derniers mois de sa vie avaient été des moments extrêmement forts, parce que du coup, ses enfants qu'il voyait plus étaient revenus, sa femme était restée avec lui à ses côtés, il s'était réconcilié avec un certain nombre de gens de sa famille, et donc, j'ai trouvé que ça avait été une histoire qui m'a personnellement beaucoup fait réfléchir sur la fin de vie, c'est-à-dire que cette fin de vie qui est... Alors, la décision partagée, c'est aussi... Cette fin de vie qui est finalement quelque chose de si compliqué, je vais à cette diapo, le coût de la fin de vie est élevé. Et on est très challengé sur cet aspect-là. Il y a un... Je vous invite à lire ce... Parmi d'autres choses. Pouvourville, il a fait une très bonne mise au point sur le coût du temps ultime. C'est déjà un peu ancien, mais ça... Voilà, ça reste toujours valable. Et il dit, en gros, chacun a droit à une juste durée de vie, en bonne santé. S'il meurt trop tôt, il est volé. S'il survit, il vit à crédit sur la société. Ça va, c'est ce qu'il... C'est un économiste de la santé. Et alors, il y a un concept violent qu'on a vu quand même discuter, enfin, vous l'avez vu, discuter par certains. La période de fin de vie étant la plus coûteuse, marquée par l'échec et la mort, autant quand on est des algorithmes qui permettent de dire que finalement, il va mourir dans les six mois, autant l'écourter ou la supprimer. Je pense que c'est un argument qu'on va avoir sur lequel que nous aurons à penser, nous, que nous aurons à réfléchir, que nous aurons à argumenter pour se positionner. Au fond, un certain nombre de gens, ça existe déjà, ont cette réflexion qui est de dire « Oui, ça finit par la mort. » Donc, au fond, est-ce qu'il ne serait pas préférable de mourir dans la dignité, dans un mode encadré, etc. » Et moi, personnellement, ce patient m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus parce qu'en effet, ces derniers mois, d'un point de vue utilitariste, il était là à gésir sur son lit, mais sauf qu'il vivait de façon extrêmement intense sa vie personnelle, ce qu'il pouvait relire de sa vie et finalement, toutes ces réconciliations qu'il a pu faire. Moi, personnellement, c'est un malade qui m'a fait quand même évoluer. Alors, problème éthique fréquent aussi, il y a le contrôle cancérologique, chirurgicale limite. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Moi, je vais vous donner, je fais beaucoup de chirurgie de la parotide et notamment quand on a des tumeurs de la parotide malignes, très agressives. Heureusement, ou plus souvent, les tumeurs de la parotide sont bénignes. Lorsqu'on a des tumeurs malignes très agressives, la question, par exemple, c'est est-ce qu'on sacrifie le facial ou pas ? C'est-à-dire qu'on peut dire je fais un sacrifil facial parce qu'on va avoir comme ça des marges de scène avec plus de chance. Si par contre, il faut, si on ne sacrifie pas le facial, il va falloir faire de la radiothérapie. Enfin, je trouve que c'est un débat éthique qui est très précis. La douleur, l'âge, là encore, on a des sujets sur l'âge. Alors, anecdote, si vous permettez l'anecdote encore, à un ou deux ans, j'étais à Tenon encore, je suis à la Fondation Hotchil depuis moins d'un an et il y a une dame de 85 ans, bien, qui vient avec un petit cancer de la langue sans aucun facteur de risque, c'est très fréquent, quand même, chez ces patients-là. Et donc, je lui dis, bon, très bon contact, voilà, on prévoit de faire une exérèse locale avec un geste ganglionnaire et je lui dis, je vais vous hospitaliser quelques jours. Très, très bon contact. Il m'a dit, ah, je ne préfère pas aller à l'hôpital. Mais pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'on me tue. Comment ça va vous tuer ? Il n'y aura pas pour vous tuer. Mais avec tout ce qu'on entend, vous voyez, cette espèce de... Et alors, un autre patient, encore une grosse cavité buccale, qu'on avait opéré avec une reconstruction et qui m'a avoué après qu'il avait eu très, très mal, mais qu'il n'avait rien osé nous dire parce qu'il avait peur qu'on lui mette des doses telles d'antalgique qu'il en meurt. Donc, il y a aussi toute cette histoire autour d'un certain nombre de problèmes éthiques qui l'importent de clarifier. Donc, je pense que lorsqu'on est un médecin, un cancérologue, un chirurgien, un fonctionnerie, eh bien, il faut vraiment rentrer dans le détail de ces choses-là. Et je pense que c'est vraiment précieux de le faire avec les patients. « Catch the eyes, regarde les yeux et dis à ton patient voilà ce que tu as à lui dire. » Parce que cette histoire de confiance médecin-malade, on voit bien qu'elle est capitale et que cette confiance c'est aussi de la méfiance, qu'il y a maintenant un certain nombre de choses qui se tissent en ce moment depuis quelques années sur le contrat intergénérationnel. Est-ce que finalement les vieux... C'est fini ? Oui. Voilà. Bon, eh bien, très bien. Soins de support, médecine et technique, on en a très bien parlé. Enjeux économiques. Alors juste, je redis en quelques mots, ambivalence des effets de la technique. On est très contents de l'avoir de la technique. Les patients sont trop demandeurs d'avoir de la technique. Mais finalement, la technique, comme on l'a dit, ça résout, comme on le sait, ici mieux qu'ailleurs, la technique ne résout pas tout. Et finalement, il faut toujours se poser la question de la valeur ajoutée économique par rapport aux services rendus. Alors, vous avez parlé déjà du robot, mais typiquement, c'est au cœur de notre réflexion. Pour conclure, la chirurgie reste l'outil majeur de la guérison d'un cancer quand on peut la faire. Le principe responsabilité, c'est le principe de précaution, mais dit de façon un peu plus... Je vous invite à lire le bouquin de Ange Jeunas, Le principe responsabilité, qui est un livre formidable. Il est mort il y a 30 ans, mais c'est maintenant qu'il faut le lire. Vigilance sur la pression économique, compétence chirurgicale vis-à-vis perception globale du patient, soins de support, soins palliatifs comme facteur de survie, l'importance non utilitariste dans la vie, de la fin de vie, et j'utilise le même terme que mon collègue, le bien humain, qui est notre préoccupation majeure. Merci. Merci beaucoup. Avant les questions, ça fait très peur d'imaginer que l'autonomie puisse être un critère de dignité. C'est terrible, ça. Et puis, à propos d'éthique normalisée, à propos d'algorithmes, on voit se poindre un peu des conceptions de l'éthique normalisées sur algorithmes avec la réponse donnée sur l'acte à accomplir. Ça fait aussi frémir, bien sûr. Question, oui. Vous avez raconté des histoires de patients. La semaine dernière, une femme à qui j'avais retiré les deux seins parce qu'elle avait une mutation BRCA, BRCA1, BRCA2, BRCA1 dans le cas particulier, a fait une demande de prêt immobilier qu'on lui a refusé. Donc, elle a pris contact avec le médecin de la compagnie d'assurance qui lui a dit « Madame, vous êtes statistiquement morte. » Donc, je pense que c'est un homme qui pourrait avoir une petite formation d'éthique. Alors, j'ai deux questions en tant que chirurgien cancérologue, un peu plus bas que vous sur le plan anatomique. c'est le problème que posent les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et quand, par exemple, dans un cancer du pancréas, nos collègues oncologues médicaux disent, chez une femme de 80 ans, elle est en très bon état général, on va lui faire une troisième ligne de chimiothérapie, je pense que ça pose un vrai problème d'éthique. ça, c'est la... Donc, nous, chirurgiens, devons, dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, donner un avis qui n'est plus de l'éthique là, mais qui est du bon sens. Il faut rappeler ça. Et la deuxième chose qui me pose problème dans les cinq ans à venir, mais vous y avez fait allusion, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle. Parce que quand on va faire, face à un cancer, un panel de gènes avec 37 ou 70 et bientôt 300 et quelques gènes qu'on aura en une semaine pour 300 euros, comment on va conserver une responsabilité éthique face aux biomathématiques ? Voilà, c'est la question que je vous pose. Je n'ai pas de réponse. Moi, je voudrais faire deux commentaires, si vous permettez. Premièrement, sur les RCP. Les RCP, moi, je suis un grand militant, alors je... maintenant, voilà, je suis un grand militant pour que les chirurgiens, les différents spécialistes chirurgicaux, fassent la formation pour être cancérologues. C'est-à-dire que, notamment, les nouveaux processus de validation de la cancérologie, un certain nombre de nos collègues m'ont expliqué, moi, j'étais en tant qu'autorino, au Torino, on est les médecins, les chirurgiens de notre spécialité. Et puis, finalement, il y a assez peu de gens qui connaissent bien l'anatomie. Mais moi, je militais pour que les chirurgiens, dans toutes les spécialités, fassent la formation, la formation en spécialité transversale, en disant, oui, mais on n'est pas... on ne va pas prescrire de l'oncologie médicale. Bien sûr, qu'on ne va pas prescrire de l'oncologie médicale. Mais ce que vous décrivez est essentiel, c'est-à-dire que, dans les RCP, si on est juste le chirurgien de service, « Tiens, mon gars, ma fille va ôter tel organe. » Non, 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 non. On est des oncologues et on peut discuter que ce que vous dites, le cas de cette femme en troisième ligne, etc. Donc, alors là, moi, je milite et je pense qu'il faut que nos successeurs militent pour que les chirurgiens fassent la formation spécialisée transversale. Et deuxième chose, sur les algorithmes. Moi, je suis... Alors, ma militance, c'est de lutter contre l'homme numérique. J'ai écrit des articles contre l'homme, la résistible ascension. Voilà. Georges Bernanos avait tout écrit en 1947 sur la France contre les robots. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut réfléchir à l'inviter. Dans la question. Ça rejoint vraiment ce que disait Rémi Salmon. C'est-à-dire, je pensais au RCP, et moi aussi, je suis digestif. Et je vois bien que dans la RCP, il y a le praticien qui a vu le patient et il y a les oncologues qui ont de l'évidence based medicine. Et je ne vois pas comment on peut faire le lien entre ces deux-là. Et parce que l'évidence based medicine est rien quasiment tout le temps dans la RCP. Et ma deuxième question, c'est... Vous parlez beaucoup d'expérience et de choses comme ça, de vécu. Or, l'enseignement du vécu, etc., ça ne fait pas tellement partie de l'enseignement de la médecine. Comment est-ce qu'on peut apprendre aux praticiens qui veulent de la technique à tenir la main d'un patient ? Alors, j'ai juste un mot sur l'évidence based medicine. J'ai un papier qui doit sortir bientôt. Pardon, j'ai un papier qui doit sortir bientôt sur... On a tous été plongés avec l'histoire du Covid sur l'évidence based medicine. Qu'est-ce que c'est que l'évidence based medicine ? L'article à 100 000 patients du Lancet qui finalement s'est avéré être une forgerie, bon, etc. Donc, l'évidence based medicine au départ au Canada, lorsque ça a été décrit dans les années 90, c'est certes ce qu'apporte la science, la recherche clinique dont on va parler tout à l'heure, mais c'est aussi l'expérience du praticien et les souhaits du patient. L'évidence based medicine telle qu'elle a été décrite par ces concepteurs dans les années 90, je vous invite à lire là-dessus parce que c'est important. Ce n'est pas seulement les études bien conduites, bien sûr, c'est nécessaire, mais c'est aussi les deux autres aspects, c'est-à-dire le patient et le médecin. Évidemment, on est des artisans quand même. On a beau dire, on a beau faire. Ils ont oublié les deux autres. Voilà. Vous avez tout à fait raison pour ce qui concerne la formation cancérologique des chirurgiens. Les urologues le font. Ils ont veillé à garder la possibilité de prescrire tous les médicaments qui traitent les cancers prostatiques, vésigaux, etc. Merci infiniment. Je crois qu'il faut retenir, merci monsieur, de ce que vous disiez, mon cher collègue. Savoir tenir la main et savoir toucher entre l'évidence de la médecine et ça, je crois qu'il n'y a pas photo. On est dans une discussion éthique. Et la vision holistique, c'est-à-dire qui s'intéresse à son sujet en globalité, moi, à mon avis, montre qu'il vaut mieux. Alors, je vais le faire, c'est une dérogation à la distanciation, mais toucher le patient plutôt que d'appliquer, j'allais dire, des normes, voire des réglementations qui, de toute manière, vont être modifiées. Voilà.